Maligne Dumé, lecteur compulsif, je vous présente mon livre coup de coeur Ceux qui sortent dans la nuit de l'autor camerounais Moutlon Il n'y a pas que le titre qui est évocateur dans ce livre, le contenu est juste extraordinaire Alors l'histoire s'ouvre sur la petite Dodo qui est à l'hôpital, qui est agonisante et qui fait une révélation fracassante à son grand frère Alain Sona Elle lui annonce que leur grand-mère Mbombo, comme il l'appelle, l'a initiée à des rites mystiques et a fait d'elle une éoussou C'est ainsi qu'on appelle ceux qui sortent dans la nuit chez le peuple bassa en territoire camerounais Alain Sona va donc confronter sa grand-mère Mbombo au soir des obsèques de Dodo Et c'est alors que Mbombo va donc lui faire la révélation des secrets familiaux Voilà, c'est toute la famille, toute la lignée matriakale d'Alain Sona qui est initiée comme ça tour à tour dans ce rituel Sauf qu'une révélation fait qu'ainsi au village en soirée fait qu'Alain Sona devient donc la cible des éoussous du village qui vont désormais le tuer parce qu'il connait le secret Alors pourquoi est-ce que Dodo a été tué ? La vérité c'est que Mbombo aura tout fait pour sauver sa petite fille Seulement, la petite fille n'a pas passé normalement les rituels, l'initiation comme elle devait se faire Il faut dire que dans ce livre, on nous explique que pour devenir éoussou il faut ingriter 9 potions, dont la gagnère qui retient la langue Sauf que Mbombo aura fait commis une erreur dans la précipitation La petite Dodo aura été initiée prématurément avant qu'elle ne puisse parler Ce qui fera que le breuvage qui retient la parole ne marchera donc pas chez elle Et la petite Dodo va donc se mettre à parler des choses de la nuit Or la loi chez ceux qui sortent de la nuit est catégorique Lorsqu'on parle de ces choses, on doit mourir Il se trouve donc qu'au cours d'une réunion, aussi au vu de tout le monde En plein jour, Dodo qui est encore toute petite va donc révéler des choses qui se font dans la nuit Et va donc désormais être traqué par tous les éoussous de la communauté villageoise Elle va donc s'affouir avec sa grand-mère et une chasse à l'homme est lancée Finalement, la petite Dodo va être capturée et faite Alors vous sauvez sa tête parce que désormais il est la cible des éoussous Alain Sona va donc contraindre sa grand-mère à l'initier lui aussi Pourquoi ? Parce qu'Alain Sona a derrière la tête l'idée de venger sa petite soeur Alors cette décision grave va donc l'engager dans des aventures extraordinaires Il va faire des rencontres scientifiques de la sorcellerie africaine, disons-le comme ça Et Alain Sona va donc remonter le temps dans le cadre d'aventures extraordinaires Et présenter d'une façon juste magnifique C'est un très très beau livre qui interroge aussi sur le sens ou l'importance d'une connaissance mystique africaine Est-ce qu'elle peut servir au final aux populations, au développement de nos communautés Qui questionne aussi sur l'histoire de nos communes Un très beau livre Alors moi j'ai un petit percement au coeur parce que j'estime que ce livre devrait faire le buzz au Cameroun Et je ne comprends pas que jusqu'aujourd'hui il n'ait pas fait le buzz Alors on est un tout petit peu, un tout petit peu sous sa fin à la fin du livre Parce qu'on aurait souhaité peut-être avoir une suite de ce livre Nous l'attendons vivement Donc si le tamoutlon nous entend et qu'il reçoit ce message Merci infiniment pour ce joli bouquin Que c'est l'un de mes préférés dans ma bibliothèque Merci et je vous souhaite vivement de l'HT Et bonne lecture à vous